Au commencement des temps, avant encore que naisse la plus ancienne de toutes les légendes, légende qui m'a d'ailleurs été racontée par les bêtes, notre mère, la terre, était sous le charme du grand sommeil. Le monde était perdu dans le noir, complet, tout enveloppé d'obscurité. C'était comme s'il avait été avalé par une grande vague d'encre de Chine. Pas un son ne trouait le silence absolu. Sans doute, la terre ne serait-elle jamais réveillée, n'eût été un certain petit nuage blanc. Il se fit qu'un bon matin, ce petit nuage blanc ouvrit les yeux. Ne voyant rien que du noir, il abandonna son foyer nordique et se mit lentement en route vers l'est, cherchant son chemin à tâtons. Bientôt, le voilà en danger. À l'est, un terrible nuage noir menacé. C'était le gardien du grand sommeil. Lui seul pouvait percer les ténèbres du regard. Il restait toujours sur le qui-vive, à l'affût du moindre mouvement dans les parages. Et alors, dès qu'il aperçut le nuage blanc tâtonnant pour se frayer la route dans le ciel, il souffla comme un chat sauvage et s'élança à la rencontre de l'intrus pour le punir. Il se heurtèrent juste au-dessus du pays indien. Le nuage noir tomba à bras raccourcis sur son frère blanc, lui assénant une grêle de coups. L'intrépide petit nuage blanc ne perdit pas courage et résista fermement à l'attaque. Seul le grand Manitou sait comment se serait terminé ce pugilat s'il ne s'était passé une chose étrange, sans précédent. Dans cette lutte acharnée, les deux nuages se mirent à transpirer. Tant et si bien que les gouttelettes de fueur s'agglomérèrent et, en fin de compte, se mirent à faire de la pluie. Cette eau céleste fit naître la vie au pays indien. Les animaux se hâtèrent d'abandonner leurs cachettes souterraines ou les tenaient emprisonnés le grand sommeil. L'onde, en tombant de si haut, fit dans la terre un grand trou par lequel ils sortirent tous. On n'eût pu croire qu'ils allaient alors vivre dans la paix et le bonheur. Ils se répartirent alors les terrains de chasse depuis la plaine immense jusqu'à la frontière du pays des neiges en traversant tout droit les montagnes et les cols. Avant peu, chaque créature avait bâti sa maison. Il manquait pourtant encore quelque chose en ce monde, une chose que personne n'avait jamais vue, la lumière. Tandis que tout s'abandonnait au grand sommeil, les esprits l'avaient emporté. Si bien que le monde entier était dans les ténèbres. Fort heureusement, un lambeau de nuages blancs était resté là-haut, dans le ciel. Il se sentait si fatigué, si épuisé, après son grand combat, qu'il pouvait à peine remuer. Alors il appela à la rescousse ses amis, le nuage bleu et le nuage jaune. Le nuage jaune, lui, vivait à l'Occident. A l'appel du nuage blanc, ils se réveillèrent et volèrent vers leurs amis, aussi vite que le vent pouvait les porter. En guise de discours de bienvenue, le nuage blanc leur exposa la situation. Le monde s'est réveillé de son grand sommeil. Et maintenant, il a besoin de lumière. C'est pourquoi je vous ai appelé à l'aide. Nous devons éclairer le pays des Indiens. « Oh là là, ça va nous fatiguer ! » protesta le nuage bleu. « Moi, je crois qu'il m'est difficile de rester longtemps à la même place ! » ajouta le nuage jaune. « Qu'à cela ne tienne, notre lumière est de toute façon si faible qu'elle ne pourrait suffire à personne. Faites ce que je vous demande, et bientôt, vous le verrez, nous pourrons voguer dans le ciel à notre fantaisie ! » dit le nuage blanc d'une voix décidée. Ses amis ne protestèrent pas davantage. Descendant aussi bas que possible, ils lancèrent de toutes leurs forces les rayons de leurs lampes colorées vers la terre. Ainsi, au moins une petite lueur éclairait vaguement le monde. Mais les animaux savaient bien qu'ils se trouvaient alors devant leur première tâche difficile. Apportez la vraie lumière ! Ce qui est, c'est ça, ce qui est de la main qui s'est passé dans le ciel de la nature ! C'est ça.